Bonjour les élèves! Bienvenue à cette seconde capsule Cuisinons avec Nadine. Aujourd'hui, une invitée bien spéciale. On accueille Madame Monette! Et qu'allons-nous cuisiner, Madame Monette? Nous allons cuisiner pour vous aujourd'hui des galettes santé aux bananes et aux brisons de chocolat. Allons-y! Un bonjour tout spécial à mes élèves de la classe 4A et à mes 16 abonnés. Alors, pour débuter, nous allons commencer avec les ingrédients secs. Alors, pour débuter, une tasse et demie de farine. Mélangez. Ensuite, la demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude et la même quantité de cannelle. Un peu de muscade. Parfait! Et une pince-et-elle! Pour ajouter un peu de fibre à notre recette, les graines de la ligne contiennent 40% de fibre. Donc, c'est un bonus. Si vous en avez, vous pouvez les ajouter. Voilà. Mélangez. Ensuite, ajoutons une demi-tasse de sucre. Ensuite, on a écrasé trois bananes. Donc, les bananes qu'on vient d'ajouter contiennent beaucoup de potassium, très bonnes pour réduire les crampes musculaires. Merci, Alamonette. Et ensuite, on poursuit avec notre tasse et demie de flocons d'avoine. On mélange. Le coco. Ensuite, un peu de vanille. La vanille. Pour poursuivre, on va ajouter trois quarts de tasse de yogourt nature. On ajoute le yogourt nature grec parce qu'il contient beaucoup plus de protéines. Et pour finir, on a trois quarts de tasses de pépites de chocolat. J'ai un quart, un autre quart et le troisième quart. Pour ma part, j'avais des pépites de chocolat blanche. Alors, je vais en mettre. Et j'ai moins la dent sucrée. Alors, je vais mettre seulement deux quarts. Mais vous, à la maison, vous pouvez mettre les trois quarts qui sont dans la recette. Alors, on y va. Et on poursuit. On poursuit. C'est vrai qu'il est enrichi à la maison parce qu'il peut ramasser les pépites. Alors, on ajoute le yogourt. Le yogourt. Alors, maintenant, façonnons les galettes. Ensuite, vous prenez deux cuillères. Vous formez une boule et vous la placez sur la plaque. On peut prendre aussi une fourchette. Avec la fourchette, on écrase délicatement notre galette. Et on s'assure que la prochaine galette soit à une stente de 5 cm de notre première galette. Comme ça. Alors, prédiction, hypothèse. Combien de galettes notre recette fera? Et on s'assure que la prochaine galette soit à la prochaine galette soit à la prochaine galette. Et on s'assure que la prochaine galette soit à la prochaine galette soit à la prochaine galette.